Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer l'expérience sur la cryoscopie. Qu'est-ce que la cryoscopie? La cryoscopie est une technique qui permet de mesurer le point de congélation d'une substance pure et ou d'un mélange homogène. Donc, la première partie sera de prendre une masse de naftalène d'environ précisément 10 grammes, donc on veut quelque chose à l'entour de 10 grammes. L'important sera de prendre la lecture précisément aux quatre chiffres après le point. Ponctionnement standard des balances, on ouvre les deux portes, on met la nacelle, on ferme les portes et on fait le tard, donc la balance, la mise à zéro de la balance avec la nacelle. On attend la stabilisation 0.000, et voilà. On ouvre les deux portes. Vous êtes le droitier, petit rappel, la bouteille à gauche. On va tuer la droite et on rajoute l'entrement. de la naftalène jusqu'à avoir une masse environ de 10 grammes. Quand je suis prêt du 10 grammes, on ferme les deux portes, on laisse stabiliser la lecture sur la balance. Lorsque c'est stable, on prend note de la masse. Dans ce cas-ci, 10,1394. Dans la première partie, nous allons mesurer donc la température de congélation du solvant pur, c'est-à-dire dans notre cas ici, la naftalienne. Préalablement, on a chauffé un bécher d'eau rempli 500 ml à environ, ce qu'on souhaite avoir, c'est un maximum de 95 degrés. On a, en ce moment, on a 90, on va le monter un petit peu. La première chose qu'on va faire, nous allons introduire notre 10 grammes de naftalène. Et oui, on va utiliser ici idéalement, ce n'est pas obligatoire, mais un petit truc comme ça, on s'est fait un petit tunnel pour pouvoir additionner le solide sans que ça touche aux parois, parce qu'il y a beaucoup d'électricité statique. Ici, le naftalène reste collé sur les parois, mais ça ne prend pas partie de l'expérience qui est collée, ça peut gousiller un petit peu. Donc, comme ça ici, on va remplir notre éprouvette. Par la suite, on va utiliser ce qu'on appelle un LabQuest. LabQuest, une marque commerciale, en fait, ça va être un analyseur. Dans ce cas ici, il va prendre des mesures de température dans un temps donné. Pour l'instant, on fait juste accoter ça ici, tant que ce n'est pas fondu. Et on va introduire le tout dans l'eau chaude. Alors, on s'assure que le solide est complètement immergé dans l'eau. On augmente un petit peu la température pour avoir environ 90-95, idéalement, la température de l'eau. Pendant que ça va commencer à fondre, je vous explique ici le petit LabQuest. Donc, c'est très simple. Un petit appareil ici qui va prendre les mesures, les données de température de façon automatique à tous les deux secondes pendant 30 minutes. Et ça va nous, à la fin, avec ces données-là, on va pouvoir faire le graphique et ainsi retrouver la température de congélation avec le graphique. Donc, au fur et à mesure que la naphtalène fond, on peut lentement, mais sûrement, de un brasser avec l'agislateur pour l'aider à fondre et aussi commencer à introduire complètement la sangle thermique. Alors, ici, on est à 81 degrés présentement, à l'intérieur de l'éproubette. Donc, je rappelle, ce qu'on cherche, c'est 90 degrés avant de sortir du bain-marie. Alors, demain, là, c'est environ 90. L'idée, c'est d'avoir une température suffisamment haute au-dessus du point de congélation pour être en mesure ensuite d'aller vers un graphique qui sera significatif. 89.4 90. Donc, on va sortir, retirer l'éproubette. Mais, médianement, on la met à côté de la flaque qui est le moins de chaleur possible. On est à 89.8. Et, je vais donc démarrer la prise de température automatique ici, avec le petit... Donc, c'est parti. Donc, le LabQuest va enregistrer une température à toutes les deux secondes. Donc, après 16 minutes, on a le Naftaline qui est complètement redevenu solide. Et, on voit déjà, avec le graphique, qui semble être complet, c'est-à-dire deux pentes, un plateau. On peut donc arrêter la prise de données. Et, voici à quoi ça ressemble comme graphique, qui peut être exporté dans Excel. Dans Excel, on va voir encore un peu mieux la forme du graphique. Donc, première partie, avec le solvant pur, est terminé. Dans la deuxième partie, nous devrons mesurer une masse de bifényl de 0.8 g. Donc, environ, précisément, 0.8 g de bifényl qui sera notre soluté. On ferme les deux pas. On attend la stabilisation de la lecture. Et, on prend note de la masse, précisément. Dans ce cas-ci, 0.7921 g. Pour la partie 2, on va refaire exactement les mêmes manipulations, sauf qu'on va rajouter notre 0.8 g de bifényl, qui est le soluté à l'intérieur de l'éprouvette. Donc, on a fait refondre notre Naftaline, qui est pas mal fondu présentement. Et, on va rajouter le 0.8 g de bifényl, qui est le plus centré possible. Il y en a trop sur les parois. On referme le tout. On agite pour faire fondre complètement le soluté qu'on vient d'ajouter. Une petite agitation. On remonte notre température interne de l'éprouvette, donc, du mélange. On remonte le tout à 90 degrés. On est à 86 présentement. C'est pas mal de sous. Donc, on atteint le 90 degrés. Et, on va retirer de l'eau chaude, de la chaleur. Et, nous allons démarrer la prise de lecture. Donc, les températures, en fonction du temps, sur la l'ouest. À 28p... 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13. On voit que le mélange est redevenu complètement solide. Puis, si on regarde l'allure du graphique, il y a effectivement les deux pentes et le plateau. Donc, on peut arrêter le tout. Arrêter la prise de données. Et l'expérience partie 2 est terminée. À partir d'angle de ce graphique-là, on peut exporter dans Excel pour déterminer les points de congélation de la partie 1 et partie 2. Et voir s'il y a une différence entre les deux par rapport au fait qu'on a ajouté un solideur.